coucou je vous retrouve aujourd'hui nous sommes vendredi 3 juin si je me trompe pas j'ai les cheveux mouillés puisque je sors tout juste de la salle de sport je voulais vous faire une petite vidéo blabla puisque je vous en ai fait une il ya deux semaines mais mais voilà j'ai d'autres choses à vous dire donc voilà alors je avec la glace c'est mieux je sors de la salle de sport j'ai amené mon chéri au boulot et puis après je suis allée à la salle de sport j'ai amené mon chéri au boulot puisque la dernière vidéo blabla je vous disais que j'avais passé mon permis et je l'ai passé et je l'ai eu pour toutes celles qui me suivent pas sur snapchat ou instagram voilà si vous voulez me suivre sur snapchat ou instagram mon pseudo c'est bébé plus peu tout simplement bébé plus peu c'est un petit peu de partout donc voilà donc j'ai eu mon permis du premier coup je suis très contente merci à tous pour tous vos messages de soutien pour toutes vos petites idées pour le stress etc parce que je peux vous dire que c'est le stress qui joue là dessus ce jour là moi je suis quelqu'un qui franchement je sais pas pour me balancer des fleurs ou quoi mais voilà je conduis très très bien j'ai pas de souci pour les manoeuvres pour me garer etc j'ai pas du tout de souci bien au contraire et voilà c'est le stress qui allait me faire foirer mon examen donc donc voilà j'ai pris des plantes je sais plus du tout le nom j'ai pris des plantes pour un peu me déstresser alors c'est pas euphytose parce que euphytose ça marche c'est de la connerie ça marche pas euphytose mais voilà j'ai pris un truc homéopathie qui s'achète en magasin etc et voilà bien entendu tous les les produits comme d'habitude seront détaillés en barre d'infos après je me maquille pas d'abord je me maquille comme comme à chaque fois parce que cet après je reprends le boulot donc voilà on va pas on va pas trop doser quand même je vais au boulot donc voilà voilà donc permis en poche je suis trop contente pour toutes celles qui se posent la question est ce que c'est dur etc etc foncez il faut l'avoir permis c'est super important moi j'ai mis énormément de temps à le passer puisque je suis inscrite dans une auto école dans une auto école puisque c'est pas la même que avec laquelle j'ai fini je suis inscrite dans une auto école depuis 2011 donc ça fait cinq ans que je suis inscrit à l'auto école et ça fait cinq ans que je passe j'essaie alors j'ai passé mon code trois fois je l'ai eu au bout de la troisième fois puisque autant vous dire que quand je les ai passés la première fois j'étais pas du tout motivé mais pas du tout j'étais pas du tout motivé j'avais pas envie etc etc donc voilà j'ai passé deux fois mais j'avais pas envie j'avais pas envie et j'avais peur en voiture en fait j'ai eu un accident et ça m'a un peu marqué et voilà mais bon troisième fois je l'ai eu voilà et puis après j'ai commencé les heures de conduite en janvier si je me trompe pas mi janvier et vous voyez j'ai eu mon permis le 19 mai voilà donc je suis trop contente donc comme je vous ai dit maintenant c'est moi qui amène mon chéri au boulot donc je le pose en fait son boulot il est à genre trois minutes de la maison donc autant vous dire que voilà et nos boulots respectifs ils sont à même pas cinq minutes même pas cinq minutes donc en fait par exemple cet après midi je travaille je bosse de 14 heures à 17 heures donc à 17 heures je vais sortir du boulot je vais aller chercher donc voilà donc pour le moment c'est moi qui ai la voiture là ça m'a permis de faire pas mal de choses j'ai passé la journée avec ma grand mère je l'ai aidé à faire ses courses et tout parce que elle doit acheter des packs d'eau et tout et puis prendre le bus avec les packs d'eau c'est juste pas possible voilà hier je suis allée voir une copine voilà ça ça change la vie le permis ça change la vie donc voilà je sais pas pourquoi j'ai mis une base je suis bête je vais tester ces nouveaux produits là alors c'est les love of love of color comme ceux ci c'est une petite boîte où dedans vous avez trois crayons ombre à paupières qui sont ma foi pas mal puisque c'est des couleurs que je porte assez souvent donc je suis ravie et en fait dans cette boîte donc vous avez les trois crayons et vous avez un tac crayon avec un gros embout donc ça c'est super pratique parce que parce qu'on n'a jamais de tac crayon assez gros pour ce genre de stylo donc de crayon donc je suis trop contente je suis désolée je regarde pas la fenêtre puisque j'attends ma factrice je vais vous expliquer pourquoi donc je vais tester ces crayons là reçus de birchbox grâce à octoli etc je vous en ai déjà parlé d'octoli donc voilà je vais tester avec vous oh la couleur est dingue alors attendez je vais vous faire des swatchs la couleur est juste dingue et en plus l'application c'est du crème c'est dingue la couleur est magnifique alors je vais prendre peut-être le plus celui du milieu qui fait un peu plus vous avez un doré vous avez un marron et vous avez un petit beige voilà donc pourquoi j'attends ma factrice donc normalement vous êtes au courant je vais étaler avec le doigt ou peut-être au crayon je suis partie en vacances donc en fait on est rentré quand on est rentré lundi soir de vacances désolé donc je disais et je bois mon petit thé en même temps je suis opérationnelle donc on est parti en vacances donc on est parti en vacances du 20 au premier on est rentré le 31 pardon non on est rentré le 30 je vous dis n'importe quoi on est rentré le 30 au soir à 23h etc et en fait si vous voulez avec Octoly donc j'avais passé les commandes et tout j'avais été acceptée pour les différents produits donc j'étais super contente puisque voilà c'est vraiment des produits super d'ailleurs je peux vous en parler puisqu'il y avait une autre parfum de Courrèges je crois que c'est ça le nom la fille de l'air ou un truc de voilà un parfum à la fleur d'oranger donc une odeur que j'adore voilà donc j'étais trop contente de pouvoir la recevoir j'avais ça j'avais également un rouge à lèvres Givenchy et j'avais également un masque d'hermabrasion de Dr Brandt donc voilà j'étais ravie franchement super contente donc je me suis dit je vais les recevoir pendant les vacances ma factrice je la connais nickel elle sait très bien que je reçois souvent des colis donc voilà elle me les met dans la boîte aux lettres des fois elle les laisse à mes voisins quand il faut une signature etc parce que voilà je m'entends super bien avec mes voisins il n'y a pas de problème d'ailleurs ma voisine est en train d'arroser ses plantes et voilà donc je me dis en rentrant lundi soir je vais trouver 3 colis au moins dans ma boîte aux lettres je rentre aucun colis dans ma boîte aux lettres que de la pub donc bon ça voilà et 2 avis de passage 2 avis de passage pour le même colis je dis bon d'accord très bien peut-être qu'elle l'a laissé au voisin à la voisine ou quoi en me disant voilà 3 colis ça rentre peut-être pas dans la boîte très bien donc le lendemain j'attends je vois ma voisine je dis bonjour et tout je dis vous avez pas trouvé des colis elle me dit ah non non ils ont pas laissé de colis cette semaine je dis bon je veux voir mon voisin pareil et j'avais un petit mot de la voisine un petit peu plus loin qui m'avait dit j'ai récupéré un colis donc c'est un colis que j'ai reçu de la marque Philips un épilateur que je dois tester etc je récupère ça je dis mais vous en avez qu'un il me dit oui oui j'en ai qu'un je dis bon alors j'avais eu un avis donc je vais chercher mon colis à la poste et je lui dis voilà j'ai 3 numéros dessus est-ce que vous pouvez me dire où ils sont et là il me dit bah ils ont été livrés je dis bah en boîte aux lettres oui oui ils ont été livrés donc j'ai rien dans la boîte aux lettres donc le lendemain ma voisine qui me rapporte des colis qui me ramène 3 colis je crois elle me ramène 3 colis et je lui dis j'avais fait une réclamation donc elle me dit mais vous avez pas reçu les colis je dis non elle me dit je les ai bien mis j'ai mis les 3 à des jours différents mais il y avait 3 colis jeudi dernier je lui dis bon elle me dit vous avez eu un passage de chrono poste ou quoi je lui dis bah oui en me disant que la boîte était pleine donc il pouvait pas laisser le colis donc en gros le mec il a dû se servir le mec ou la femme je sais pas je dis le mec mais ça se trouve c'est une femme peu importe que ce soit un mec ou une femme peu importe voilà je me suis fait piquer mes colis donc je suis dégoûtée alors j'ai contacté Octoly j'ai contacté les marques parce que voilà je dois quand même voilà je dois expliquer ce qui s'est passé et là franchement je suis donc j'ai fait des réclamations à la poste j'en ai fait 3 puisque voilà j'ai 3 colis qui ont disparu et voilà j'attends mais de toute façon je sais très bien comment ça va se signer ça va se finir que ils vont me dire que c'est indépendant de leur volonté et ce que je peux bien comprendre puisque voilà ma factrice ça fait son boulot voilà à force de trop parler j'ai soif donc voilà donc franchement j'étais j'étais dégoûtée là cette semaine voilà j'ai pas arrêté de courir à la poste pour faire ces trucs là parce que voilà Givenchy voilà donc le mec ou la femme qui s'est servi et bah il a bien dû se faire plaisir parce que bah voilà donc bah je verrai ce que ça donne avec Octoly je sais pas du tout comment ça se passe dans ces cas là parce que voilà à Octoly on a un je vous en avais parlé un petit peu mais on doit faire une revue dans les 15 jours voire 21 jours donc moi je vais pas faire une revue en vous disant voilà ce parfum il sent super bon alors que je l'ai pas je l'ai pas senti je l'ai pas testé pareil pour le rouge à lèvres j'ai en chie voilà donc voilà en parlant d'Octoly petit mascara Clarins que j'ai reçu black intense alors truly waterproof mascara longueur volume tenue 12h donc voilà la marque Clarins c'est une super marque j'adore donc voilà je vais tester le mascara alors je l'ouvre oui mais j'ai plein de mascara terminé je sais alors là j'ai mis ma base en dessous il faudrait peut-être que je l'essaye sans sans base ah la meuf qui se l'est mis dans l'oeil alors je vais enlever le caca pour prout que j'ai fait en dessous là j'allais chercher un cotot tige donc voilà j'enlève ma bêtise si la bêtise veut bien s'enlever il y en a eu jusque là quoi enfin voilà donc voilà pour ce qu'il en est des péripéties de la poste autant vous dire je pense qu'on aurait tous été dans le même cas mais dégoûté moi j'étais verte donc voilà donc voilà j'attends ma factrice parce qu'elle doit me faire signer les réclamations etc et voilà donc voilà on se disait avec mon homme on va fabriquer une boîte aux lettres je vais poser un brevet parce qu'on va me piquer l'idée sinon on va fabriquer une boîte aux lettres que vous pouvez mettre les colis mais vous pouvez pas les récupérer genre ça tombe dans un vous savez comme quand on dépose un truc à la banque voilà vous pouvez ouvrir ça tombe dedans mais par contre quand vous rouvrez et ben y'a plus rien on va faire ça parce que voilà ils servent tranquille c'est la première fois que ça m'arrive c'est la première fois que ça m'arrive j'en avais déjà entendu parler parce que voilà je bosse à la poste et je sais très bien qu'il y a des vols à la poste mais là voilà voilà tout est dit je suis narrée bref mis à part ça depuis que j'ai le permis je vais un petit peu de partout hier j'ai enfin trouvé mon échelle alors je vous explique ceci est une échelle à 5 barreaux voilà très grande échelle j'attends ça faisait un moment que j'en cherchais une alors une pour mettre dans ma chambre parce que ici je voudrais mettre une échelle avec vous savez les guirlandes à boules et tout là et je l'avais acheté pour ça et en fait elle est très large et j'ai un pan de mur mais il est pas assez large et je trouve que ça fait trop voilà j'aime pas donc je me suis dit je vais la mettre dans ma salle de bain puisque ma salle de bain est toute neuve et tout et on a tout refait et le meuble de ma salle de bain il est bois en fait comme du bambou là c'est du bambou c'est du vrai bambou et ben cette échelle là alors n'allez pas l'acheter à maison du monde qui coûte 40 euros ça vaut pas du tout le coup allez à la forfouille c'est exactement la même c'est la même vous la payez moins 50% moins cher moins la moitié de ce que maison du monde en demande maison du monde en demande 39 euros celle ci j'ai payé 19 euros 99 donc voilà voilà alors peut-être que celle de maison du monde elle est plus stylée elle est plus voilà tout ce que vous voulez en tout cas c'est exactement la même donc voilà j'ai acheté mon échelle je suis très contente je vais pouvoir mettre mes peignoirs et mes salles et sinon si vous me posez la question ces petites tasses viennent de tati je les ai acheté hier également très mignonne elle c'était à 89 centimes donc voilà ravie et j'ai acheté des petits bols aussi avec voilà pour ce qui va être de cette vidéo je me suis maquillée vite fait parce que je vais au boulot cet après donc donc voilà je reprends le boulot prochaine vacances prochaine vacances dans un mois dans un mois on part en Ardèche chez mes beaux-parents donc on va y rester une bonne semaine donc ça va nous faire du bien et puis après les prochaines vacances ben ça sera pour le mariage avant le mariage et après le mariage autant vous dire que c'est dans 3 mois et j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse folle j'ai encore beaucoup de choses à faire mais ça je vous ferai une vidéo mariage pour vous parler de tout ça parce que j'ai pas mal de choses à vous dire voilà donc voilà voilà c'est tout je vais aller faire à manger puisque je dois faire à manger et puis si j'ai le temps avant de partir au boulot je vous filmerai peut-être une autre vidéo donc voilà je vous fais plein 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 de bisous prenez soin de vous et à très très vite bisous au revoir